Musique J'ai pas envie de retomber et j'ai failli un moment tomber là-dedans de faire pour faire et de faire pour plaire et j'ai plus envie de ça Musique Mal si tu veux il aurait pu profiter de la YouTube Money s'asseoir dessus et rester dans son petit coin et en fait non, il a décidé de faire un nouveau truc de pas rester sur ses acquis Je pense que son parcours autour du BMX c'est je pense la chose la plus impressionnante qu'il est fait Du coup j'ai voulu un peu changer d'air je me suis remis en question, je me suis demandé qu'est-ce qui vraiment me donne de l'énergie me fait avancer et forcément c'est le sport extrême plus le BMX et du coup je me suis dit ok c'est là-dedans qu'il faut que je me lance Dans ce milieu tu le vois encore plus quand il t'arrive des choses c'est que les amis on en a très peu Tu penses que tu as beaucoup de potes et tout mais en fait non ils sont là depuis le début pour ton argent, ta notoriété et quand il t'arrive des catastrophes ou des problèmes financiers même sur tes boîtes tu vois ceux qui sont là qui sont pas là quoi ils comprennent ils comprennent que YouTube c'est compliqué que c'est un boulot que je suis un patron et en fait c'est pour moi c'est mes vrais amis c'est pour ça en fait c'est ça qui est puissant c'est que mes potes ils savent Unicorn ça a grandi mais tu vois c'est ce que genre là on est revenu dans un délire plus tu l'as vu la collection japon ? si tu vois on a reçu les premiers protos Allez ! mais ça va pas du tout c'est trop c'est trop fade par contre le tu trouves trop dark le rouge ? je le trouve trop fade oui c'est juste la série mais en tout cas le rendu est vraiment fou sur ce t-shirt j'ai pas voulu me faire de l'argent dans le sport extrême parce qu'il y en a pas j'ai plutôt voulu trouver de l'argent pour le sport extrême et quelle est la meilleure chose que les gens puissent avoir et mettre en avant dans le sport extrême ? des fringues Unicorn c'est venu en 2017 le début de la marque a été un peu mitigé parce que j'ai entendu tellement d'histoires dans le BMX de mecs qui ont un peu braqué le BMX entre guillemets et qui ont pris l'argent là où il fallait donc ça a été un défi en fait de dire regardez en fait je veux me croire mais c'est dur quand tu vois aujourd'hui ce que c'est devenu maintenant ils font de la confection c'est à dire ils viennent carrément faire des patrons de fringues c'est à dire que toutes les fringues tous les textiles que tu as trouvé ça vient vraiment de leur imagination je pense qu'il y a même des très très grosses marques qui n'en sont pas là tu vois au premier rapport je me suis dit quelqu'un de plus qui s'intéresse au BMX et qui n'est pas du milieu mais en fait non j'ai découvert en entrant dans le team etc. qu'il faisait du BMX avant de devenir connu je pourrais même pas te dire combien on est dégagé d'argent je crois qu'on est à plus de 300 000 euros de dégagés pour des événements pour du sponsoring des roadtrips quoi que si je rajoute le roadtrip et les riders qui sont payés ça monte encore plus mais l'idée c'était ça en fait c'était d'aider sans se la jouer en mode hé vous avez vu on aide on est les meilleurs mais c'était plus bah non c'est logique en fait clairement dire qu'il a eu un super impact dans le BMX français ça casse un peu le côté chacun dans sa case toi t'es youtubeur tu restes youtubeur non c'est un youtubeur qui fait BMX et il fait partager tout ce qu'il sait toutes ses connaissances tout son savoir et son être pour pouvoir développer et sa passion et pour diffuser tout ça le Fizz c'est magique pour moi de voir mon stand là-bas c'est vraiment un gros gros événement c'est un peu la consécration regardez ça vous avez vu on en est quoi il se donne un petit peu l'obligation de se présenter sur sur chaque événement parce qu'il sait que ça vient de lui donc il veut toujours voir ce que ça donne en fait matin j'ai croisé un mec qui avait un sweat qui est sorti il y a 5 ans et un mec qui avait un t-shirt qui est sorti il y a 5 ans et j'avais un petit sourire débile en mode ah ouais quand même putain il y a 5 ans on avait déjà fait ce truc et tout c'est trop c'est satisfaisant quand on se déplace en événement on a toujours le même accueil des gens on a toujours la même sympathie des abonnés de Valentin ou des clients merci merci les gars merci salut salut ça va la notoriété je la vivrai toujours mal je pense c'est des stats hein mais quand t'as des vidéos qui font 2 millions de vues sur la population active c'est peut-être 10 millions 20 millions de personnes ça veut dire que t'as 2 personnes sur 10 qui te connaissent quoi merci hein ah on prend une photo de groupe c'est même pas des abonnés c'est même pas des fans c'est des gars qui t'ont vu quelque part sur une vidéo ils savent que t'es connu et ils veulent une photo pour montrer sur leur insta qu'ils ont vu quelqu'un de connu c'est horrible en fait parce que tu te sens utilisé mais j'ai déjà dit à quelqu'un un an désolé et la meuf m'a répondu mais comment je fais pour me la péter sur insta avant j'étais moins dans ce mood là mais quand c'est jeune je me dis ça se trouve c'est hyper motivant pour eux je prends ma petite dose après je vais faire une sieste derrière merci j'ai eu des déferlements de haine du harcèlement et c'est hyper dur parce que pour les gens ça n'existe pas attend que ça sèche un peu et ça sera nickel même si c'est de l'écrit ça te met un gros malaise parce que tu dis ce mec qui est fou un jour il va débarquer chez moi ou un jour il va me retrouver un événement merci ouais bah je t'attends j'attends pour le vrai c'est très flippant et j'arrive toujours pas à comprendre comment aujourd'hui des gens cherchent l'autoriété en se disant moi je veux être connu et tout je pense qu'ils se rendent pas compte allez allez une petite dernière faut quand même que j'aille dormir un peu sinon moi je suis un niveau où je suis bah ouais j'ai peur pour le vrai j'ai peur merci j'ai peur du mec qui va me suivre tout le long qui va me faire les mêmes blagues de mes vidéos salut il faut que j'arrive à m'échapper discrètement il y en a toujours un qui arrive derrière toujours toujours bien vu bien vu vas-y vas-y t'inquiète euh tac donc c'est l'autoriété c'est un peu compliqué merci salut la unicorn house c'est comment t'expliquer ça je me suis lancé en fait je me suis dit hey on verra bien où on va bah clairement quand tu rentres dans l'unicorn house tu rentres dans la tête de Valentin unicorn house on y trouve un karaoké on y trouve un lancé de hache une salle d'arcade on a le skate park on a le wipeout qui est juste derrière qui est un peu un ninja warrior bien sûr bah t'as le bar restaurant et je suis sûr que comme d'hab j'oublie quelque chose parce que j'oublie toujours il y a trop de trucs dans l'unicorn house pour l'avoir vécu vraiment du jour où il a eu les clés il nous a annoncé qu'il avait les clés du bâtiment tous les travaux jusqu'à aujourd'hui je trouve ça assez unique quoi j'étais un peu sceptique au début franchement je me suis dit waouh il faut quand même il faut mettre des moyens il faut voir gros et tout ça a été que des trucs chiants que des galères mais des moments où t'as envie d'en finir avec ce projet d'en finir avec la vie t'es en mode genre là j'arrête toi j'en veux plus je vais mourir en fait psychologiquement je suis en train de me détruire mais ouais le doute je pense que ça va avec ça va avec aussi tout ce qu'il entreprend quoi enfin c'est s'il n'y a pas de doute s'il n'y a pas de difficulté c'est pas normal comme j'avais un but d'ouvrir tout était acceptable et je pense que moi j'ai réussi à me créer un univers où personne m'arrête en fait il faut comprendre que la unicorn house elle est jamais finie à 100% c'est constamment en évolution toutes les équipes sont constamment en train de réfléchir pour améliorer la unicorn house je pense qu'il y aura toujours un nouveau projet un nouveau truc je pense qu'il s'arrêtera pas de si tôt je pense que c'est le bon exemple du mec qui est parti de pas grand chose dans sa chambre il a réussi sa vie et il a réussi sa vie avec ce qu'il aime en plus le futur de Valentin je le vois des petites unicorn house un peu partout je le vois s'épanouir comme ça parce que c'est un mec tu sens qu'il a besoin de créer Valentin pour moi c'est une personne inspirante par tout ce qu'il a fait il s'est jamais arrêté il a toujours cherché à faire plus gros on se rend pas compte qu'il sauve la vie de beaucoup de gens en fait il y a plein de gamins qui sont en loose en fait je vois en fait il apporte vraiment du bonheur aux gens c'est vraiment toujours se mettre un coup de pied au cul et toujours se dire ok ça va marcher je tiens le coup au final on en est là et ça a fonctionné et c'est tout ce qui peut avoir comme récompense je pense qu'il faut toujours être fier de soi et dans les bons ou les mauvais moments c'est dur d'être fier de soi de toute façon pour moi si t'es fier de toi ça veut dire que t'as abandonné ta vie enfin pas t'as abandonné mais t'es en mode voilà je suis fier j'en reste là pour moi je me dis plus ouais ça c'est bien suivant qu'est ce qu'on fait maintenant j'en ai un peu j'en ai mais j'en ai pas j'en ai tout j'en ai qu'en ai pas j'en ai pas j'en ai pas je touches Sous-titrage ST' 501 ...